Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Speak French and English. J'espère que vous allez super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la paresse. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, activez le bouton cloche et partagez la vidéo avec vos amis. On commence la lecture du texte. La paresse L'homme est un être imparfait. Il a des qualités, mais également des défauts qui le caractérisent. S'il est un défaut récurrent dans les questions de société, la paresse en est un. Il nous arrive à tous d'avoir besoin de moments ou de quelques jours d'une activité. Cela fait du bien de s'arrêter un peu, casser la routine frénétique du quotidien dans laquelle nous sommes immergés. Cela nous aide à retrouver des forces afin de revenir à l'action avec une nouvelle énergie. Par contre, Par contre, parfois la paresse s'instaure en nous et devient notre manière d'être. La paresse est une propension à ne rien faire, une répugnance au travail ou à l'effort. La paresse est un amour du repos qui nous pousse à omettre ou à négliger nos devoirs. On passe maintenant à la traduction en arabe. La paresse La paresse La paresse L'homme est un être imparfait. L'homme L'homme est un être imparfait. L'homme est un être imparfait. Il a des qualités mais également des défauts qui le caractérisent. Il a des qualités mais également des défauts qui le caractérisent. Il a des qualités mais également des défauts qui le caractérisent. S'il est un défaut récurrent dans les questions de société, la paresse en étant S'il est un défaut récurrent dans les questions de société, la paresse en étant S'il est un défaut récurrent dans les questions de société, la paresse en étant Il nous arrive à tous d'avoir besoin de moments ou de quelques jours d'inactivité. Il nous arrive à tous d'avoir besoin de moments ou de quelques jours d'inactivité. Cela fait du bien de s'arrêter un peu Cela fait du bien de s'arrêter un peu Casser la routine frénétique du quotidien Casser la routine frénétique du quotidien Casser la routine Casser la routine frénétique du quotidien Casser la routine frénétique du quotidien Casser la routine frénétique Cela nous aide à retrouver des forces Cela nous aide à retrouver des forces Cela nous aide à retrouver des forces afin de revenir à l'action avec une nouvelle énergie Afin de revenir Afin de revenir à l'action avec une nouvelle énergie Afin de revenir à l'action avec une nouvelle énergie Par contre Parfois la paresse s'instaure en nous Par contre parfois la paresse s'instaure en nous Par contre parfois la paresse s'instaure en nous et devient notre manière d'être et devient notre manière d'être et devient notre manière d'être d'être la paresse est une propension à ne rien faire La paresse est une propension à ne rien faire. La paresse est une propension à ne rien faire. Une répugnance au travail ou à l'effort. Une répugnance au travail ou à l'effort. Une répugnance au travail ou à l'effort. La paresse est un amour du repos. La paresse est un amour du repos. La paresse est un amour du repos. Qui nous pousse à omettre ou à négliger nos devoirs? Qui nous pousse à omettre ou à négliger nos devoirs? Qui nous pousse à omettre ou à négliger nos devoirs? Maintenant, je vais relire le texte. La paresse. L'homme est un être imparfait. Il a des qualités, mais également des défauts, qui le caractérisent. S'il est un défaut récurrent dans les questions de société, la paresse en est un. Il nous arrive à tous d'avoir besoin de moments ou de quelques jours d'une activité. Cela fait du bien de s'arrêter un peu, casser la routine frénétique du quotidien dans laquelle nous sommes immergés. Cela nous aide à retrouver des forces afin de revenir à l'action avec une nouvelle énergie. Par contre, parfois la paresse s'instaure en nous et devient notre manière d'être. La paresse est une propension à ne rien faire. Une répugnance au travail ou à l'effort. La paresse est un amour du repos qui nous pousse à omettre ou à négliger nos devoirs.